Gilak Doshan, c'est un plaisir pour moi d'intervenir ce soir. Rav Raskin, Rav Yudalei Raskin, c'est mon grand-père spirituel, c'est lui qui a approché mon père à Casablanca et moi-même, puisque moi-même je suis né à Casablanca, et c'est aujourd'hui quelque chose de très poignant pour moi de me retrouver à parler dans un événement d'une famille qui est tellement chère pour moi et pour ma famille, la famille Raskin. Chers amis, ce soir on est Motsay Shabbat, on commence avec une belle histoire. Il y avait un très grand sadique, Rabbi Menachem Mendel de Horodok, c'était pendant un certain temps le remplaçant du Baal Shem Tov. Une fois que le Baal Shem Tov a quitté ce monde pendant un certain temps, c'était lui qui remplaçait le sadique jusqu'à ce qu'il est parti s'installer en Israël. Lorsqu'il était à Yerushalayim, une fois, il a entendu un tumulte dans la rue. Il était dans sa chambre, il entend un tumulte, il demande à son assistant d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Son assistant revient et il lui dit, les gens ont dit que Mashiach est arrivé. Ils ont entendu le son du grand chauffard. Ils ont entendu les chauffards qui venaient de la montagne. Ils ont compris que Mashiach est arrivé. Le tzadik, Rabbi Menachem Mendel, s'est levé, il a ouvert la fenêtre de sa chambre, il a refermé, il a dit, Mashiach n'est pas encore arrivé, c'est la même odeur dans le monde, le monde a la même odeur, je ne sens pas l'odeur du Mashiach. Et puis après, ils se sont enseignés, ils se sont aperçus que c'est en fait une personne dérangée qui a décidé de sonner le chauffard comme ça en plein jour. C'était quelque part une fausse alerte. La question qui se pose, c'est pourquoi il a dû ouvrir la fenêtre ? Si l'odeur de Mashiach ne s'est pas installée dans le monde, pourquoi le tzadik a dû ouvrir la fenêtre pour sentir ? La réponse, c'est parce que chez un tzadik, à côté d'un tzadik, il y a déjà l'odeur du Mashiach. Donc, il ne pouvait pas sentir dans sa chambre est-ce que l'odeur du Mashiach est présente ? Parce qu'il y a toujours l'odeur du Mashiach. Il a dû ouvrir la fenêtre pour sentir ce qui se passe dans la rue et comme ça, il s'est aperçu que Mashiach n'est pas encore arrivé. Donc, on va parler ce soir un petit peu à quoi s'attendre. On sait que la venue du Mashiach est imminente et on sait bien que qu'est-ce qui va nous faire prendre conscience que Mashiach est là, alors c'est le son du grand chauffard. Et puis, on remarque que ce passuk nous parle d'un grand chauffard, chauffard gadol. Vous savez, dans la prière, tous les jours, on dit encore une fois, on remarque gadol. Et si ce n'est pas un chauffard gadol, qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est un chauffard d'une taille normale, pourquoi il faut un grand chauffard ? Alors, on a l'impression que ce chauffard gadol qui va nous annoncer la venue du Mashiach, c'est ce chauffard que Dieu a utilisé pendant le don de la Torah, puisqu'on dit qu'on a le son du chauffard quand on a reçu la Torah sur le Mont-Sinai. Non, là-bas, ce n'est pas marqué gadol. C'est marqué le son du chauffard était très fort. C'est vrai. Mais ce n'est pas marqué le mot gadol n'est pas mentionné dans le don de la Torah. Et on déduit de là que ce n'est pas le même chauffard. Il y a le chauffard du don de la Torah et il y a le chauffard que Dieu va utiliser pour Mashiach. D'ailleurs, c'est écrit dans le purquet de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer Benourkenous, le maître de Rabbi Akiva. Il écrit que le bélier que Abraham a trouvé pour remplacer Yitzhak lors de la Akedah, il avait deux cornes. Et puis, c'est les deux cornes, c'est les deux chauffards que Dieu va utiliser. La corne gauche a été utilisée pour Arsinaï, tandis que la corne droite sera utilisée pour Mashiach. On connaît bien la différence qu'il y a entre la gauche et la droite. La gauche, c'est toujours plus faible, plus léger que la droite. La droite, c'est fort. C'est pour ça que le chauffard du Arsinaï, ce n'est pas marqué gadol parce que c'est la corne gauche. Mais le chauffard du Mashiach, c'est marqué gadol. En vérité, c'est plus profond que ça. Vous savez que le son du chauffard, ce n'est pas juste comme une alarme. Ce n'est pas une alarme pour nous dire « ça y est, Mashiach est là ». C'est aussi pour réveiller les cœurs. Vous savez que au fur de la galoute, au fur de l'exil, il y a beaucoup de Juifs qui se sont perdus dans les plaisirs du monde. Ils se sont perdus, ils se sont oubliés. Ils se sont perdus, comme ils se sont égarés. Et puis, il faut les faire revenir. Il faut réveiller leur étincelle. Maintenant, il y a certains qui sont tellement loin que si on va utiliser des moyens conformes, des moyens conventionnels, ça ne va pas les réveiller. Ça ne va pas les réveiller. Et pour eux, il faut utiliser un moyen qui est hors normes. Et c'est pour ces gens-là que Dieu veut utiliser un chauffard gadol. D'ailleurs, le même passage qui dit « Ceux qui sont perdus, non seulement géographiquement en parlant, mais c'est ceux qui sont perdus dans leur vie matérielle. Et Dieu aura besoin de les réveiller. Dans Harsinai, lorsque Dieu a donné la Torah, tout le monde était là, tout le monde était présent autour du Harsinai. Il n'y avait pas besoin de réveiller les cœurs. C'est pour ça que Dieu a utilisé un chauffard, un simple chauffard. Par contre, quand Mashiach viendra, il y aura un chauffard gadol. Je veux juste vous faire savoir que le Rabbi a dit que le chauffard gadol du Mashiach a déjà commencé à sonner. Ah bon ? Et comment ? Le Rabbi a dit ça à Rosh Hashanah qui suivait la guerre des six jours. Excusez-moi, la minuterie va s'éteindre. Je n'ai rien qu'à appuyer sur le bouton. Je m'excuse. Merci. 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 Ils se sont tous retrouvés au côté de la Marabie en train de pleurer à chaudes larmes et ils ont mis les téphilines. Beaucoup d'entre eux, la majorité, ont tous accepté de mettre les téphilines, chose qu'ils n'auraient jamais accepté de faire si ce n'était pas par la victoire de la guerre des six jours. Donc le Rabbi a dit que c'était le début du chauffard gadol. On voit les cœurs, les cœurs qui se réveillent, les Juifs. Chaque Juif, il a un cœur réveillé. Chaque Juif, personne ne peut dire qu'il est indifférent. Même s'il est indifférent, mais c'est uniquement une façade. À l'intérieur de lui, il est vraiment, il est Machem. Chaque Juif aime Machem. Donc voilà la première étape du Machiach. C'est le chauffard gadol, le grand chauffard, celui qui nous annoncera la venue du Machiach. Maintenant, on va parler de ce qui va se passer dans la nature du monde. Est-ce que le monde va changer ? Est-ce que le monde sera le même ? Est-ce qu'il y aura des phénomènes surnaturels qui vont se dérouler quand Machiach va venir ? Alors là, laissez-moi vous présenter l'opinion du Rambam. Vous savez, le Rambam, c'est le seul décisionnaire qui donne des halakhot sur Machiach. Lorsqu'on ouvre le Shulchan Aruch, il n'y a pas d'halakhot sur Machiach. Parce que le Shulchan Aruch a été écrit pendant l'exil. Il parle seulement des halakhot qu'on peut faire aujourd'hui. Mais le Rambam, dans son œuvre magistrale, qui s'appelle le Mishneh Torah, le Yad Akhazaka, qu'on étudie tous les jours, qu'il faut étudier tous les jours, comme le Rabbi a instauré, le Rambam nous écrit que ne pense pas que lorsque Machiach va venir, la nature du monde va changer. Et la seule chose qui va changer quand Machiach va venir, c'est qu'on ne sera plus contrôlé par les nations. On sera libre, on sera libre d'étudier la Torah. Et on aura bien sûr le Bet Amikdash reconstruit. Donc, on pourra accomplir toutes les mitzvot, parce que vous savez qu'il y a une très, très grande partie de mitzvot qu'on ne peut pas accomplir. Toutes les mitzvot du Bet Amikdash, toutes les mitzvot de la Touma, de toutes les mitzvot qui sont reliées avec la royauté, on ne peut pas accomplir ces mitzvot aujourd'hui. Donc, le Rambam, il prend une approche très rationnelle à l'avenue du Machiach. En vérité, il suit les pas de Shmuel. Shmuel, dans la Guémara, nous dit La seule différence entre le monde d'aujourd'hui et Machiach, c'est les problèmes. On n'aura plus de problèmes, mais on continuera à exister comme aujourd'hui. Et tout continuera naturellement. Et là, c'est très étonnant. Très étonnant parce qu'on sait bien qu'il y a beaucoup de promesses qui sortent de l'ordre de la nature. Beaucoup de promesses. On va commencer par tout simplement le... On sait bien que le loup et l'agneau vont cohabiter. On sait bien que les arbres oisifs, ce sont les arbres qui ne font pas de fruits. Ils vont commencer à apporter des fruits. Tous les arbres vont avoir des fruits, même ceux qui ne font pas des fruits, les arbres oisifs. Et c'est des changements. Et puis la grande question, la grosse question, c'est La résurrection des morts. Comment le Rambam peut nous dire qu'il n'y a rien qui va changer à part les problèmes qui vont s'en aller ? Le Rambam, il est bien conscient d'être Alors, laissez-moi vous donner une petite présentation historique. Vous savez que le Rambam a eu des grands problèmes. Dans toute son œuvre de 14 livres, il écrit le mot « Techiata Metim » une seule fois. Il ne l'écrit même pas dans les lois du Mashiach. Vous regardez les prakimes de Mashiach, ils ne parlent pas de « Techiata Metim ». Ils parlent de la royauté, ils parlent de détruire Amalek, ils parlent de construire le Betamikdash, ils parlent des critères de Mashiach. Il dit le mot « Techiata Metim » comme ça, sur le bout des lèvres, dans « Il khot teshuva », sur la « khot » de ceux qui n'ont pas de part au monde futur, qui n'a pas de part en « Alamaba », celui qui ne croit pas dans « Techiata Metim ». C'est tout. Une fois tu dis le mot « Techiata Metim » alors que c'est une base fondamentale, fondamentale de la religion « Techiata Metim » une seule fois, sachez que ça fait des gros problèmes au Rambam. Dans son vieil âge, il est niftar en 1204, dans l'ère vulgaire, et il est en 1191, donc 13 ans avant de quitter ce monde, il a reçu un tollé de contestations, de protestations. Des grands rabbinimes, des grands dirigeants de communautés lui ont écrit des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire ça, que tu ne parles pas de « Mashiach », que vous ne parlez pas de « Techiata Metim », pardon ? « Techiata Metim », pourquoi ? C'est pourtant la religion du peuple juif, elle est basée sur ça. Maintenant, l'ironie du sort, c'est ironique parce que c'est le Rambam, c'est lui qui a écrit les 13 fondements. Et le Rambam, quand vous regardez dans le Pirusha Mishnayot, là-bas, il parle de « Techiata Metim », il parle, quand vous regardez l'introduction du chapitre 11 de Sanhedrin, vous ouvrez les Mishnayot, là-bas, le Rambam parle de tout ce qu'il faut pour croire en Mashiach, de toutes les croyances, tous les fondements de croyances de la religion juive. Mais quand même, ça lui a coûté très cher. Comment ça se fait qu'il n'a pas parlé de « Techiata Metim » plus pertinemment ? Il aurait dû nous raconter plus, il aurait dû élaborer un peu plus. Et voilà ce qui s'est passé. Le Rambam, dans son vieil âge, s'est assis et a écrit « Igueret Techiata Metim ». Il s'est retrouvé à écrire un ouvrage spécialement sur « Techiata Metim » 13 ans avant de quitter ce monde, il était déjà assez vieux. Pourquoi ? Parce que tout le monde se plaignait sur lui, qui ne parle pas de « Techiata Metim », ils ont cru que comme c'était un homme philosophe, le Rambam était un très grand philosophe, ils ont cru que peut-être il avait des doutes à ça. Dans Reb Meir, il faut juste dire « Techiata Metim » veut dire la résurrection. Oui, on parle de la résurrection des morts. Donc, le Rambam a écrit tout un ouvrage sur ça, comme quoi il explique que c'est quelque chose, non seulement de réel, mais on ne peut pas parler de judaïsme si on n'a pas la foi dans Techiata Metim. On ne peut pas parler de judaïsme ni de religion juive. Quelqu'un ne peut pas dire « Moi, je suis juif religieux, mais il y a une chose que je n'y crois pas, c'est la résurrection des morts. » Rambam, qui s'appelle le Nesher Agadol, c'est lui qui a reçu le titre « Le Grand Aigle ». Le Rambam, qu'aujourd'hui, il y a des établissements qui portent son nom dans le monde entier, chez les juifs comme chez les non-juifs. Maïmonide, il écrit qu'on ne peut pas être un juif croyant si on ne croit pas qu'un jour Dieu va refaire vivre les morts et les morts retourneront dans leur corps d'origine et ils seront encore une fois vivants. Et donc, voilà que le Rambam parle de Techiata Metim, de la résurrection. Alors, comment ça se fait que le Rambam nous dit qu'il y a une seule chose qui fera la différence entre notre époque et celle de Mashiach, c'est des problèmes qui vont s'en aller. Alors, brièvement, le Rambi explique que, en vérité, la venue du Mashiach aura deux périodes. Il y aura la première période et la deuxième période. La première période, c'est la période où tous les problèmes s'en iront. Et on aura le Bet Hamikdash qui sera construit, et on aura le roi Mashiach. Et d'ailleurs, la Techiata Metim, la résurrection des morts, elle se déroulera en deux étapes. Quand Mashiach viendra, immédiatement, il y aura la résurrection de Moshé à Aron et les chefs du peuple juif pour nous guider. Mais après, plus tard, il y aura la résurrection de la masse du peuple juif pendant des milliers d'années. Tous ceux qui ont quitté ce monde les générations précédentes se relèveront et retrouveront leur chair. Maintenant, quelque chose de très intéressant, on pose la question, est-ce que Techiata Metim, c'est un phénomène naturel ou c'est un phénomène surnaturel ? Alors, vous allez me dire évidemment que c'est surnaturel. On n'a jamais vu des morts qui reviennent à la vie. Alors, détrompez-vous. Détrompez-vous. De nos jours, il y a des chercheurs qui travaillent sur prendre une partie du corps d'une personne et essaient de recomposer à partir du DNA, d'essayer à partir de recomposer tout le reste du corps. Aujourd'hui, on trouve un fragment d'un os et on comprend tout le reste du corps de l'animal. On voit avec les dinosaures, on voit avec le reste des découvertes scientifiques. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a deux opinions comment se déroulera Techiata Metim. Il y a une opinion que Techiata Metim, la résurrection des morts, c'est un phénomène naturel. C'est-à-dire que Dieu reprendra une parcelle minime, une parcelle minime du corps qui existe encore, même si le corps est complètement décomposé, mais il reste toujours un petit quelque chose, ce qui s'appelle, d'après certains, le louse, l'os qui est à la nuque. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on met, vous savez, on met la hafda, là on met sur un os qui est à la nuque pour justement nourrir cet os qui se nourrit comme Otsaï Shabbat. Et puis, Dieu prendra cet os et à partir de cet os-là, le corps reviendra à la vie. Si on dit que c'est ça le procédé, c'est un procédé qui est plutôt naturel puisque c'est le corps qui revient. Vous regardez dans la création de l'homme, c'est marqué Vahitser, et Dieu créa un. Et c'est intéressant de voir comment Rachel dit, pourquoi il y a deux youdes ? Parce que Dieu a donné deux créations au corps humain, une création quand il naît et une création pour la résurrection des morts, Vahitser, Yetzirah pour maintenant et Yetzirah pour plus tard. Donc, on voit que quelque part, le corps humain a été conçu d'une telle manière qu'il se décompose et quand Dieu lui donnera la permission, il se recomposera. Donc, ça, c'est une façon de voir les choses, d'interpréter Theriat Ametim rationnelle et cartésienne. Naturellement, si peut-être il y a 100 ans, c'était une plaisanterie, aujourd'hui, plus les découvertes scientifiques avancent, on s'aperçoit que ça devient bientôt une réalité. Les gens peuvent déjà cloner, on peut cloner des gens, on peut cloner des bêtes, des animaux. Et voilà, on se trouve aujourd'hui très, très proche de la réalité de Theriat Ametim. Après, il y a une autre opinion qui dit que non, Theriat Ametim, c'est un phénomène qui est complètement surnaturel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut interpréter naturellement. Alors, comment faire ? Qui a raison ? Alors, il y a un richon, un érudit qui a vécu il y a 800 ans, qui dit ça dépend comment la personne a quitté ce monde. Si la personne a quitté ce monde naturellement, et il a été enterré, donc Dieu utilisera le phénomène naturel de prendre le petit os du louse et de recomposer le corps à partir de cet os-là. Pourquoi ? Parce que l'homme a été enterré, il est décédé naturellement, donc il reste quelque chose à récupérer. Par contre, si c'est une personne qui a quitté ce monde d'une manière qui est anormale, comme par exemple une personne que son bateau a coulé, ou bien une personne qui a été dévorée par un animal sauvage, donc lui, Akadosh Baruch Hu va lui faire sa résurrection, il va le ressusciter, de manière surnaturelle. Donc en fait, les deux ont raison et l'un parle d'une manière et l'autre parle de l'autre manière. Et puis regardez ce qui est extrêmement intéressant. On connaît tous le Iqdal. Il y a le pioudre de Iqdal que la communauté marocaine dit vendredi soir. Et puis vous savez, c'est dans d'autres occasions, vous savez que, je ne sais pas comment ça se passe dans votre synagogue, mais il y a certaines communautés que lorsqu'ils arrivent à la treizième ligne, ils répètent deux fois cette même phrase. Deux fois. Et bon, on parlera une autre fois pour expliquer tout le Iqdal, c'est fascinant. mais il y a certains qui ont le minag de répéter deux fois Metim, Yechayel, Barof, Hasdo, Metim, Mechayel, Barof, Hasdo. Et puis les gens s'interrogent. Il y a un Iqdal qui s'appelle Keter Shem Tov, c'est une compilation de tous les minagims séfarades des anciens temps, de toutes les communautés. Il parle de Londres, il parle d'Amsterdam, il parle de Gagin, Gagin s'appelle l'auteur. Et puis il écrit là-bas, il dit, je ne sais pas pourquoi, mais il y a certaines communautés qui répètent deux fois Metim, Et puis il répond, il ne répond pas, il reste avec une question, mais par contre, Raph Chaim Paladji, il donne une explication très intéressante. Il dit, vous savez pourquoi il répète deux fois ? Parce qu'il y aura deux Téhiyyat Ametim. Il y a la Téhiyyat Ametim rationnelle et naturelle, comme on vient d'expliquer, que Dieu va prendre l'os et va recomposer le corps à partir de l'os. Et puis il y a l'autre Téhiyyat Ametim pour ceux qui vont emprunter un autre procédé. Et c'est pour ça que dans certains communautés, on répète deux fois Metim, et Chaye El de Raph Hazdo. Donc voilà un petit aperçu de ce qui va se passer dans Téhiyyat Ametim, le fait qu'on reviendra et que tous ceux qui nous ont quittés reviendront. Maintenant, sans trop s'attarder, juste pour donner une idée générale de ce que c'est l'avenue du Mashiach. Alors on voit un passouk, un passouk dans Ishaïa qui nous dit « Ta lumière va percer comme l'aube ». En vérité, on parle de Mashiach comme une lumière. Et on sait bien la différence qu'il y a entre une chambre éclairée avec la lumière allumée et la lumière éteinte. On vient de voir ici, la lumière a failli s'éteindre. La différence, elle est que tout est la même chose. La seule différence, c'est ce qu'on voit ou on ne voit pas. Tout est la même chose. Quand la lumière est éteinte, on ne voit pas ce qui se passe et quand la lumière est allumée, on voit ce qui se passe. Et puis, étant donné que Mashiach est symbolisé par une lumière, on dit « Ta lumière va percer comme l'aube ». J'en déduis que Mashiach, en vérité, ce qu'il va faire, il va nous montrer que ce monde qu'on est déjà en train de vivre est un monde magnifique. Nous, on croit qu'on est dans l'obscurité, nous, on croit qu'on est en train de s'éloigner de la réalité des choses. Vous savez que il y a le Avodata Kodesh, un livre qui a été écrit par Rabbi Meir Gabbay, Ibn Gabbay. Il dit quand dans la Gemara c'est écrit « En l'âme kemina gonohèg » « En l'âme kemina gonohèg » le monde va suivre sa nature. Vous savez de quelle nature il parle ? Il parle de sa nature, la nature qu'il avait avant le péché d'Adam Harishan. Quand on dit que le monde va rester dans sa nature, on parle de la nature, la vraie nature du monde, le fait que le monde est un monde de bien. Avant le péché d'Adam Harishan, il n'y avait pas de mal. C'était un monde que les arbres oisifs portaient des fruits. C'était un monde que le loup et l'agneau cohabitaient. Mais à cause du péché, alors il y a eu un voile qui s'est installé, mais ça ne veut pas dire que le monde en lui-même il est mauvais. Le monde est magnifique. Vous savez comment Dieu il appelle ce monde ? Je suis venu dans mon jardin, mon jardin où j'ai un plaisir à me balader. Voilà ce que Dieu il appelle le monde. Ce monde actuel est appelé un Gan, Gani, Shalakadosh Barucho. Donc ce qui va se passer quand ma chère va venir, Dieu il va nous montrer, il va dire, tu te rappelles là-bas quand tu pensais que c'était mauvais pour toi, sache que c'était très bien pour toi. Chaque situation va devenir soudainement lumineuse et l'exemple qu'on peut donner à ça, c'est l'exemple de Youssef avec ses frères. Imaginez-vous l'instant avant que Joseph dise à ses frères je suis Joseph, je suis Youssef. Alors qu'est-ce qu'ils pensaient les frères ? Ils étaient dans un tourment inégalé. Ils n'ont jamais vu un problème pareil dans leur vie. Ils avaient leurs frères qui étaient en prison, qui kidnappaient Binyamin. Ils avaient le père Akhenahan Yaakov qui ne savait pas ce qui allait se passer. Yehuda a donné sa garantie qu'il allait ramener Binyamin. C'était la catastrophe. Le chef en face c'était un homme méchant, un homme qui les soupçonnait d'être des espions. C'était une catastrophe. Ils ne savaient pas où tourner la tête. Ils pensaient que leur situation était la pire des situations possibles. Et qu'est-ce qui s'est passé soudainement ? Un mot, deux mots, Annie, Yosef, je suis Joseph. Qu'est-ce qui s'est passé en un instant ? Il n'y a rien qui a changé, mais la situation est devenue la meilleure possible. La meilleure situation possible, c'est découverte à leurs yeux. Donc voilà ce qui va se passer. Quand Mashiach il va venir très prochainement, Dieu va dire Annie, Yosef, il va dire tu vois ce monde-là que tu crois que c'était un monde de mal ? Non, c'est un monde magnifique. Seulement qu'on n'a pas aujourd'hui les lunettes. On n'a pas les lunettes pour voir le bien qu'il y a dans ce monde. Mais c'est pour ça que le pasteur quand il parle de Mashiach, il parle de Azibaka, Kashachar, Orecha, il parle d'une lumière dans l'aube qui s'installe. Et voilà, laissez-moi conclure. il y a un s'est dit qu'au Maroc, Rabbi Yaish Crispin il est décédé en 1939. Il a écrit plusieurs livres de Kabbalah dont Père Archoshan et il emmène un sujet très intéressant. Il dit que les Juifs quand ils sont sortis d'Égypte ils n'avaient pas une très grande émouna. En vérité, c'est écrit déjà dans les autres sarifs de Birkat Avraham. Il dit comme ça, il dit, on voit que quand ils sont arrivés devant la mer Rouge pour commencer à chanter, ils ont dû d'abord voir les Égyptiens qui sont morts. Vayar Israël et Tayad Agedola Vayar, Vayar, Vayar ils ont vu, ils ont vu, ils ont vu Asia Shirmoshé et là, ils ont commencé à chanter. Il dit, c'est pas comme ça qu'on a la émouna. Dieu, il n'est pas là pour se justifier. Tu chantes à Dieu parce que tu as la émouna avant de voir les choses. Voilà qu'il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, vous savez, dans l'histoire de Hizkiah, Hizkiah devait être le Mashiach, Hizkiah ou et Sankhériv devait être la Gog ou Magog. Mais pourquoi il n'a pas été choisi en tant que Mashiach ? C'est marqué parce qu'il n'a pas chanté à Dieu. On pose la question quand on ouvre le livre de l'histoire de Hizkiah, on s'aperçoit qu'il a chanté à Dieu. Il a chanté et il répond, il dit non, il a chanté après que le miracle a eu lieu. Dieu, il aime qu'on lui fait confiance. Dieu, il veut qu'on lui fasse confiance. C'est vrai qu'il voit qu'on est dans une situation d'exil mais il faut avoir la émouna et il faut faire confiance à Dieu avant de voir les choses. C'est pour ça qu'il dit comme ça, il dit d'abord on parle du shir après on parle de niflaot d'abord chanter et après vous allez voir les miracles et dans le shir à shirim c'est marqué très intéressant il dit c'est comme un shir c'est une chanson commence par chanter commence par chanter et c'est ça ta amana c'est ça ta emouna et ça c'est notre travail de notre génération on doit être persuadé comme un shir est imminent parce que c'est ça la réalité des choses et il faut déjà qu'on soit rempli de joie comme si ma chère était déjà là et d'ailleurs pour conclure avec une petite anecdote on raconte qu'il y avait une fois un enfant qui voulait un enfant qui voulait obtenir une pomme de son père et son père ne voulait pas lui donner la pomme et l'enfant il insiste j'ai envie de manger cette pomme et le père ne voulait pas lui donner la pomme qu'est-ce qu'il a fait l'enfant ? Il a fait la berakhah il a dit quand il fait la berakhah le père n'a plus le choix que de lui donner la pomme à manger et c'est la même chose avec nous et Dieu il faut que déjà on commence à se réjouir on se trouve dans une époque qui est très très proche de la venue du machia vous savez que nous les juifs du Maroc on voyait machia partout partout on voyait machia c'était Tushar Béav dès que ça passe on nettoie la maison pourquoi on nettoie la maison ? parce que machia il arrive j'ai lu dans un livre intéressant lorsqu'un bébé il naît alors la sage femme la sage femme qui était là à peine elle a fini de mettre le bébé au monde d'aider la mère à mettre le bébé au monde elle partait à côté de la Mezouza elle mettait la main sur la Mezouza au Maroc et elle disait en arabe toute une prière que je ne peux pas vous répéter mais je peux vous l'envoyer si vous connaissez bien l'arabe et il dit de la même manière que tu as fait sortir cet enfant de l'étroitesse fais sortir ton peuple juif de l'étroitesse qui sont et envoie le machia quel rapport ? quel rapport ? il y a un rapport parce que un juif ça émouna ses machia on vide le machia on respire le machia et peu importe la situation on n'a pas besoin Dieu en préserve d'être dans une situation d'étroitesse pour voir le machia on comprend que machia c'est quelque chose que Dieu lui-même a besoin les mitzvot on ne peut pas les accomplir jusqu'à ce que le machia arrive alors chers amis ce soir un soir qui est extrêmement adapté pour parler de machia puisque dans la séphira du jour c'est Malchut Shebeti Feret Malchut Shebeti Feret 30 ans en arrière le Rabbi a dit Tiferet c'est la Torah et Malchut c'est les sujets du Melech à Mashiach le Rabbi a dit d'étudier les sujets de la Torah c'était la séphira de Malchut Shebeti Feret donc chers amis il faut trouver ses lunettes pour voir le bien autour de nous et on trouve ses lunettes dans la Torah de manière générale et particulièrement dans les sujets de l'avenue du Machia très important d'avoir de temps en temps d'étudier des sujets de l'avenue du Machia pour qu'on ne perd pas le nord et qu'on reste avec cette Emouna et que cette Emouna est un effet sur nous avant même qu'on voit les miracles et cette Emouna va nous causer l'avenue du Machia alors chers amis je vous souhaite un Shavua Tov et un Lechaïm et que Dieu envoie la Refua Shelema à tous les noms tous les noms qu'on a mentionnés avant et qu'on puisse se voir immédiatement à Yerushalayim avec le Bet Amikdash et Mashiach à notre tête Lechaïm Lechaïm chers amis Kola Kavod Kola Kavod Merci beaucoup Ravmeir Soussan pour ce magnifique exposé sur Mashiach et on voit que vous connaissez beaucoup les Minha Gim de Maroc Kola Kavod Alors à présent on passe à des questions si vous avez des questions vous pouvez les poser directement à Ravmeir Soussan je vois déjà une première question est-ce que ça veut dire que le Rambam a cédé à la pression pour écrire sur Triath Ametim Alors j'aime beaucoup cette question parce que je veux dire une chose que si on pouvait attribuer un caractère au Rambam si on pouvait attribuer un caractère au Rambam j'ai lu ça récemment il était prêt à rester sur son opinion pour satisfaire une personne plutôt que de changer son opinion pour satisfaire dix mille personnes imbéciles comme ça c'est écrit sur lui il ne changeait pas d'avis même pour satisfaire dix mille personnes il restait sur le Hémet pas du tout le Rambam n'a pas cédé à la pression le Rambam a juste clarifié sa position le Rambam a écrit sur Mashiach mais les gens n'ont pas compris ils n'ont pas compris pourquoi il a écrit brièvement dans le Mishneh Torah lorsque vous ouvrez le Pirusha Mishnayot il y a toute une Arichut sur Triath Ametim le Rambam parle et comme je l'ai dit auparavant le Rambam nous dit qu'on ne peut pas être un juif qui croit dans le judaïsme si on ne croit pas Triath Ametim non le Rambam n'était pas une personne à fléchir pour faire plaisir à tel ou à un tel est-ce qu'il y a d'autres questions à tel ou à un tel J'ai besoin d'un-mute à tous ceux qui veulent, peut-être d'un-mute. OK, merci. Merci.